Sunday Night Productions Nike est aujourd'hui la plus grande entreprise au monde dans le secteur du sport. Et avec un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards de dollars, elle écrase la concurrence. Pourtant, Nike n'aurait jamais existé sans une erreur stratégique d'ASX et sans le génie de son créateur Phil Knight. Mais comment ce sportif amateur et sans aucune qualification dans la production de chaussures a-t-il réussi à créer un empire du sport avec seulement 500 dollars en poche ? Vous vous apprêtez à découvrir l'histoire de Nike, la marque qui a révolutionné l'industrie du sport en partant de zéro. Phil Knight voit le jour le 24 février 1938 à Portland. Passionné de sport et plus particulièrement de course à pied, Phil n'a qu'un rêve, devenir un grand champion d'athlétisme. Pour s'y préparer, il intègre le club de l'Origon et s'entraîne sous la houlette du coach Bill Bowerman. Malheureusement, bien qu'il se débrouille en demi-fond, il est loin d'avoir le niveau d'un coureur élite. Il abandonne donc très vite l'idée de devenir athlète professionnel pour se reconcentrer sur ses études et le monde de l'entrepreneuriat qui le fascine de plus en plus. A l'école, Phil est un élève rêveur mais studieux. Ses bons résultats lui permettent de s'inscrire dans l'excellente école de Stanford afin d'y préparer un MBA. Dans le cadre de son cursus, il doit réaliser une étude de marché. Et c'est tout naturellement qu'il choisit le secteur du sport et plus particulièrement le marché de la chaussure de running comme sujet d'études. A cette époque, les marques allemandes comme Adidas ou Puma dominent très largement le marché. Leurs chaussures sont réputées pour leur qualité et leur performance. Et bien qu'elles soient relativement chères, les athlètes du monde entier se les arrachent. Lors de ses recherches, Phil se documente sur les usines de chaussures. Et il s'aperçoit que des marques japonaises arrivent à produire des chaussures de sport avec une technologie similaire aux grandes marques allemandes mais pour beaucoup moins chères en raison du faible coût de main d'oeuvre et du taux de change très favorable au dollar américain. Son étude de marché fait sensation auprès de ses professeurs qui détectent en lui un certain bagout pour les affaires. Après son examen, arrivent les vacances scolaires et il profite de cette période pour courir et se reposer. Et c'est justement lors d'une de ses sorties longues que Phil dit avoir eu une sorte de vision. Il doit créer à tout prix cette société d'importation d'articles de sport. Et ça tombe bien car Phil a la bougeotte. Il rêve de faire un tour du monde. Alors pourquoi ne pas concilier son envie de voyage à ce projet entrepreneurial ? C'est ainsi qu'à seulement 24 ans, Phil Knight s'envole avec un ami pour un long voyage à travers le monde en sac à dos. Ils font une première étape à Hawaï, dans un village paradisiaque. A tel point qu'ils décident de s'y installer quelques temps pour surfer et profiter du soleil. Pour subvenir à ses besoins, Phil trouve rapidement un emploi sur l'île. La journée, il travaille et la nuit, il fait la fête sans se soucier du lendemain. Mais cette vie d'épicurien va très vite le lasser. Son idée de création d'entreprise refait surface et son envie de découvrir le monde est toujours là. Il décide donc de démissionner de son job, pourtant très bien payé, et de repartir en voyage. Et c'est ainsi que Phil s'envole, cette fois seul pour le Japon. Malheureusement, ses premiers jours au Japon ne vont pas du tout se passer comme il l'avait prévu. Le choc culturel est énorme. Il faut avoir conscience qu'à cette époque, la guerre entre le Japon et les Etats-Unis est encore dans toutes les mémoires. Ses journées, Phil les passe seul, à des milliers de kilomètres de sa famille, dans un pays dont il ignore tout. Mais loin de se décourager, il va tout faire pour s'adapter à son nouvel environnement. Il apprend qu'une entreprise de fabrication de chaussures de sport, du nom d'Omnibsuka, est basée à Kobe. Bien qu'il n'ait aucune expérience, aucune structure d'entreprise officielle et absolument aucun moyen financier, il décide de s'y rendre afin de rencontrer les dirigeants de l'usine en se faisant passer au bluff pour un homme d'affaires. Heureusement, il sait qu'il peut compter sur sa personnalité et son éloquence pour faire illusion. Et bingo, ça marche ! Il impressionne les dirigeants d'Omnibsuka qui semblent tous séduits par l'ambition de ce jeune homme d'affaires américain. Ces derniers lui présentent les différents modèles de chaussures qu'ils produisent et lui posent tout un tas de questions. Mais un malaise se crée quand tout naturellement, un Japonais demande à Phil le nom de sa société. Malheureusement, bien qu'il ait préparé au maximum cet entretien en amont, il n'avait pas du tout anticipé cette question pourtant évidente. Sous l'effet du stress, son visage commence à blanchir, son rythme cardiaque explose et ses mains deviennent moites. A cet instant, il sait qu'il va être démasqué. Il déclare dans son livre J'ai senti une décharge d'adrénaline dans mon sang qui a déclenché chez moi une réaction de fuite. J'ai eu envie de courir et d'aller me cacher dans ce qui était pour moi l'endroit le plus rassurant du monde, la maison de mes parents. Et en visualisant cette maison et plus particulièrement ma chambre, couverte de ruban bleu et de médailles que j'avais remportées lors de compétitions de course à pied, j'ai répondu au cadre de l'usine Blue Ribbon, ruban bleu. Ma société s'appelle Blue Ribbon Sport de Portland, Oregon. Après une réunion de plusieurs heures, l'équipe de Nitsuka accepte de dealer avec lui. Phil est autorisé à passer une première commande du modèle Tiger pour un montant total de 50 dollars. Mais à cette époque, il ne dispose pas d'une telle somme. Il décide donc de contacter son père afin de le convaincre de financer cette première opération. Et son père accepte. De retour chez ses parents en Amérique, Phil passe près d'un an à espérer recevoir ses chaussures en provenance du Japon qui tardent à arriver. En contrepartie du financement, il s'était engagé auprès de son père à terminer ses études et il obtient son diplôme de comptabilité. En attendant de régler les soucis de douane, Phil trouve un travail dans un cabinet d'experts comptables. Bien que sa famille commence à douter de la faisabilité de son projet, Phil refuse d'abandonner son rêve. Au contraire, il part même à la recherche d'un associé pour l'aider à entreprendre dans cette aventure. Il parle de son projet à son ancien entraîneur de course à pied, Bill Bowerman. Certes, Bill n'a aucune expérience dans le monde des affaires, mais il est très créatif. Et à cette époque, c'est l'un des plus célèbres entraîneurs de running des Etats-Unis. Bill est tout de suite séduit par l'enthousiasme du jeune homme. Et en janvier 1964, il décide d'investir 500 dollars dans son entreprise. Phil reçoit enfin ses premières cargaisons de chaussures et peut commencer la vente au détail. Afin de passer à la vitesse supérieure, Phil augmente la cadence en commandant 300 paires de chaussures. Et il en profite pour demander à Omnisuka de devenir le distributeur exclusif des chaussures Tiger dans l'ouest des Etats-Unis. Avec un prix de vente de 7 dollars contre 9 dollars pour les chaussures concurrentes allemandes, la Tiger rencontre un énorme succès auprès des coureurs locaux. Très vite, les stocks s'épuisent et il doit passer de nouvelles commandes de plus en plus grosses. Il décide donc de faire appel à des banques pour financer ses approvisionnements. La stratégie de Phil est la suivante. Il remet dans l'entreprise chaque dollar ne servant pas à rembourser son prêt. Pas de trésorerie, pas de salaire, pas de charge fixe. Absolument tous les capitaux doivent servir à financer de nouvelles commandes afin de booster la croissance de Blue Ribbon. Les banques trouvent cette stratégie beaucoup trop risquée et elles n'hésitent pas à l'exclure de leur établissement. Pour survivre, Phil doit cumuler plusieurs emplois et travaille plus de 60 heures par semaine. D'ailleurs, il mettra plus de 10 ans avant de quitter son job de comptable et de se verser son premier salaire. Heureusement, au fil des années, l'entreprise Blue Ribbon connaît une forte croissance. Il décide donc d'ouvrir ses propres magasins sur la côte ouest des Etats-Unis. Malheureusement, en 1970, de nombreux problèmes de livraison s'accumulent. Nombre inexact de chaussures, mauvaise taille et mauvais coloris. Phil soupçonne un cadre d'Omnibsuka, du nom de Kitami, de privilégier les commandes des distributeurs japonais et de passer au second plan les livraisons de chaussures vers l'étranger. Mais ces problèmes de livraison commencent à coûter très cher à Blue Ribbon. Inévitablement, les relations avec son fournisseur japonais vont se détériorer à vitesse grand V. Par jalousie ou par souci de réorganisation, Kitami va tenter par tous les moyens de mettre un terme à leur relation commerciale. Et Phil le sait, s'il y arrive, cela signifie la mort de son entreprise. Conscient du risque qu'il encourt à travailler en exclusivité avec un seul fournisseur, Phil doit absolument diversifier ses approvisionnements. Il visite une usine à Gualalasara. Certes, il a signé un accord d'exclusivité avec Omnibsuka. Mais ce contrat stipule uniquement que Blue Ribbon n'a pas le droit d'importer des chaussures de course à pied à un autre fournisseur. Mais il ne dit pas que l'entreprise n'a pas le droit d'importer des chaussures pour un autre sport. Par conséquent, Blue Ribbon passe une commande de 3000 paires de chaussures de football en cuir auprès de cette nouvelle usine mexicaine. Bien évidemment, ces chaussures de football doivent se différencier des chaussures d'Omnibsuka. Il faut donc leur trouver un logo et une identité de marque qui lui soit propre. Pour cela, Phil contacte Caroline Davidson, une jeune artiste désespérée, à qui il propose de travailler pour Blue Ribbon pour seulement 2 dollars de l'heure. Il lui demande d'élaborer un logo qui évoque le mouvement. Parmi les différentes créations qu'elle propose, un dessin sort du lot. Une virgule à l'envers et à l'horizontale. Blue Ribbon lui fait un chèque de 35 dollars pour le travail effectué. Phil Knight n'est pas vraiment conquis par ce logo. Mais comme les autres propositions ne lui plaisent pas du tout, il doit s'en contenter. Bien sûr, il faut également trouver un nom pour aller avec ce logo. Un employé de Blue Ribbon propose d'appeler la marque Nike en référence à la déesse de la victoire dans l'antiquité grecque. Phil n'aime pas non plus ce nom, mais toujours dans l'urgence, il accepte cette proposition. Dans un premier temps, Blue Ribbon tente de cacher la vente de ses chaussures Nike à Onitsuka. Mais bien évidemment, ce dernier finit par le découvrir. L'entreprise Nippon informe Phil Knight de la rupture de son contrat avec Blue Ribbon et lui réclame 17 000 dollars de préjudice. Les japonais refusent catégoriquement toute solution à l'amiable. L'affaire part donc en procédure judiciaire. Phil Knight est donc contraint de lancer ses propres chaussures de running sous la marque Nike qui ne bénéficie d'aucune notoriété auprès des coureurs à pied. Et pour lancer sa marque, il ne dispose pas non plus des mêmes moyens financiers qu'Adidas ou de Puma. Il doit donc faire preuve de créativité. La boîte à chaussures sera rouge afin que les clients la repèrent tout de suite dès qu'ils entrent dans une boutique. Et heureusement, Nike va pouvoir compter sur un énorme coup de chance presque inespéré. A la fin des années 60, Steve Prefontaine est de loin l'un des sportifs les plus populaires des Etats-Unis. C'est une véritable rockstar et les journalistes le comparent régulièrement à James Dean, Mick Jagger ou encore Mohamed Ali. Steve Prefontaine a un contrat de sponsoring avec Adidas. Mais en froid, avec la société allemande, Steve décide de boycotter la marque aux trois bandes lors d'un championnat national. Manque de chance pour Adidas, il fait tomber ce jour-là le record des Etats-Unis sur 5000 mètres piste avec des chaussures Nike au pied. Blue Ribbon profite du conflit entre Steve et Adidas pour proposer à l'athlète un contrat gagnant-gagnant. Steve fait de la pub pour Nike et doit faire de cette marque un symbole de rébellion et de refus des traditions. En contrepartie, Blue Ribbon lui verse un salaire de 5000 dollars par an et lui offre un appartement. En 1974, Blue Ribbon gagne son procès contre Omnisuka. Avec ce jugement, Phil a bien failli tout perdre. Il accueille donc ce verdict avec un énorme soulagement. Les cadres d'Onitsuka auront tout fait pour détruire Blue Ribbon. Mais finalement, ils n'auront réussi qu'à renforcer la détermination de son créateur en le nourrissant d'un puissant sentiment de vengeance. Et finalement, cette erreur stratégique aura donné naissance à leurs plus redoutables concurrents. Par la suite, Omnisuka changera de nom pour devenir ASICS Corporation. En 1976, Blue Ribbon change aussi de nom pour devenir Nike Company. Et c'est cette même année que Phil Knight a l'idée de transformer ses chaussures de sport les plus populaires, la Wolf, en chaussures de tous les jours. Il réussit donc maintenant à vendre ses chaussures à monsieur et madame tout le monde et plus seulement aux sportifs amateurs et professionnels. Cette stratégie fait exploser les ventes de Nike et fait naître un nouveau marché appelé aujourd'hui Lifestyle. Nike arrive à séduire maintenant tous les types de consommateurs de 7 à 77 ans. Mais pour conserver son image d'expert du sport qui fait sa singularité, l'entreprise doit absolument continuer à sponsoriser des athlètes de très haut niveau. Le problème, c'est que toutes les marques s'arrachent les mêmes sportifs, ce qui fait exploser les contrats de droit à l'image. Et Nike n'a pas encore les moyens de suivre les propositions stratosphériques d'Adidas ou de Puma. Phil a donc une idée. Il souhaite proposer des contrats d'exclusivité à de très jeunes joueurs prometteurs encore inconnus du grand public et donc peu convoités par ses concurrents. Cette stratégie, particulièrement novatrice pour l'époque, va lui permettre de passer un contrat avec un jeune athlète originaire de la Caroline du Nord qui s'apprête à révolutionner l'histoire du sport, un certain Michael Jordan. Ce partenariat avec la future star du basketball mondial va propulser Nike dans une nouvelle dimension et fera de cette société le leader incontesté de l'industrie du sport. Le 2 décembre 1980, l'entreprise Nike entre en bourse. Le patrimoine de la société vaut alors 178 millions de dollars et ne cessera d'augmenter pour atteindre des sommets vertigineux. En 2004, Phil Knight démissionne de son poste de chef exécutif de la société mais demeure encore aujourd'hui président du directoire de Nike. Selon le magazine Forbes, sa fortune est aujourd'hui estimée à 32 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 24e homme le plus riche du monde. Vous venez de découvrir l'histoire d'une marque de légende qui a révolutionné le monde du running. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas à partager directement cet épisode à des amis depuis votre smartphone. Ce programme est inspiré de faits réels et de personnages ayant vraiment existé. Les dialogues et citations sont des reconstitutions basées sur des déclarations et une documentation minutieuse. Je suis Guillaume Santracchio, auteur et interprète de ce programme. Je tiens à remercier Lauriane Houtissier à la coordination, Justine Baudin et Nolwenn Pincivy pour les déclinaisons web et graphiques et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada